Générique Y'a tout le monde c'est BlackBardHD Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Modern Warfare 3 sur le bootleg un match à mort par équipe donc on se retrouve aujourd'hui pour un gameplay sur PC donc on devait vous dire c'est pas ton gameplay en fait si, je joue à Call of Duty sur PC aussi pour ceux qui ne savent pas c'est pour ça qu'il y a des écritures sur les côtés là par exemple console c'est le serveur qui dit machin faut respecter les règles donc ça c'est sur PC donc voilà je vous présente une MOAP sur PC donc c'est ma toute première avant j'étais pas très bon et je me suis dit allez j'ai essayé de beaucoup jouer et maintenant j'ai vraiment un bon shoot sur PC des bons déplacements je me déplace comme sur la console donc franchement je suis super content de ce gameplay après la MOB est peut-être un peu longue pour certains franchement aller faire une MOB en 1 minute 2 minutes voire 3 minutes si vous n'êtes pas un joueur PC et que vous commencez juste à vous habituer une souris je peux vous dire que c'est très compliqué donc voilà j'espère que la vidéo va vous plaire je vais parler un peu d'un petit sujet comme ça la vidéo ne sera pas trop ennuyante j'ai envie de dire donc je vais présenter un peu le gameplay donc comme je dis on est sur ma bootleg en MME vous pouvez voir que le temps est à 13 minutes alors la MME sur PC dure 30 minutes donc c'est les serveurs qui sont comme ça et je trouve vraiment cette bah ces règles là justement que ça dure 30 minutes que le score soit limité bah que c'est super bien donc voilà ma bootleg je joue à l'ACR donc c'est une MOB à l'ACR bon désolé pour en même temps j'ai choisi la facilité parce que voilà faire une MOB sur PC c'est assez compliqué je vais pas tenter avec un 44 magnum ou un truc comme ça si j'ai jamais fait de MOB sur PC c'est pas le but après donc j'avais le silencieux dessus pas de grande câble je l'avais pas débloqué encore en armes secondaires la MP9 en atout j'avais pillard détermination tireur de hit et en spécialiste passe-passe bonne gâchette et tracker donc voilà dans cette vidéo je voulais parler de de la communauté PC tout ça je vais parler un peu du jeu en lui-même sur PC donc tout d'abord on va parler du jeu en lui-même sur PC donc tout d'abord je voulais dire que ce jeu c'est pas la version officielle de Monara Phare 3 c'est la version For Delta One donc c'est en fait c'est une version qu'on peut télécharger sur le net franchement vous pouvez trouver assez facilement vous tapez télécharger Monara Phare 3 For Delta One sur Google et vous trouverez facilement là au passage je fais une triple et j'étais tout rouge j'ai vraiment eu chaud donc vous trouvez facilement sur Google wow sur Google Google vous trouvez facilement sur Google il n'y a pas de problème donc il n'y a pas de hack tout ça enfin il y a des hacks il y a des fois il y a des hackers qui ont aimbot mais bon là vous pouvez voir que je n'ai pas de aimbot ça se voit carrément parce que des fois je louche à mort donc voilà c'est une version qu'on peut télécharger sur le net en fait c'est comme la version officielle c'est juste que voilà il y a il y a des serveurs des serveurs dédiés on peut le dire c'est des serveurs dédiés sur PC donc les connexions sont vraiment pas mal sauf sur ce serveur là dans cette partie je crois que j'avais 100 ou 90 de ping donc c'est pas terrible encore mais franchement même si vous avez un ping assez élevé franchement je trouve que ça lag pas du tout moi ça lagais pas du tout sur cette partie donc j'étais super content pourtant j'avais 100 130 de ping à peu près comme je vous l'ai dit donc franchement sur la connexion c'est vraiment bien sur PC on lag pas trop après il faut trouver le bon serveur ou l'hosteur il a pas une queue de merde parce que sinon franchement vous allez laguer toute la game et ça sert un peu à rien à être joué donc voilà Fort Delta One MW3 je possède aussi la version MW2 de Fort Delta One où je peux vous tenter des nukes sur PC aussi donc dites moi si ça va vous plairait que je fasse plus de gameplay sur PC parce que je j'ai vraiment envie de beaucoup jouer au PC parce que franchement la communauté et les gens sur PC elle est vraiment énorme il y a pas beaucoup de campeurs ça rush beaucoup beaucoup ça court dans tous les sens et franchement j'aime bien jouer avec la souris le clavier c'est vraiment sympa donc dites moi dans les commentaires si vous voulez plus de gameplay PC plus de moi pour l'instant les jeux PC que j'ai enfin les Call of Duty où je peux jouer en ligne c'est Black Ops 1 MW3 donc Fort Delta One MW2 Fort Delta One et c'est tout après j'ai en fait j'ai tous les Call of mais il y en a certains que je peux pas jouer en ligne comme Call of Duty ah si Call of Duty 2 je peux jouer en ligne aussi s'il y a des personnes qui aiment beaucoup les anciens Call of Duty là au passage triple élimination s'il y a des gens qui aiment beaucoup les anciens Call of Duty n'hésitez pas parce que je peux jouer en ligne à Call of Duty 2 pour ceux qui aiment et voilà donc on va passer à l'autre sujet maintenant qui est de qui est donc selon moi la communauté PC voilà comment aller tout ça donc comme je dis c'est une communauté vraiment bonne selon moi ça roche beaucoup ça compte pas trop les gens sont fair play les gens ne se félicitent à la fin des parties donc j'ai rarement vu ça sur console très rarement donc comme je dis j'ai rarement vu ça franchement c'est super plaisant de jouer sur PC surtout avec le clavier la souris ça fait un peu c'est jouissif je trouve ça change en fait d'avoir la manette dans les mains et voilà donc sinon c'est vraiment dommage que la communauté PC ne soit pas plus comment dire plus connue tout simplement sur YouTube parce que c'est vrai qu'il y a pas beaucoup de gameplay PC sur YouTube c'est plus de la PS3 Xbox 360 maintenant c'est Xbox One PS4 un peu aussi et on parle pas assez de la communauté PC donc c'est vraiment dommage donc là vous allez pouvoir voir je vais avoir MAMOAB et je meurs quelques secondes après donc j'ai eu vraiment chaud le mec qui campait comme un gros porc donc là vous allez pouvoir voir que je vais pas lancer MAMOAB parce qu'en fait j'arrivais pas à trouver la touche sur le clavier pour pour l'envoyer ça se voit que je suis un vrai nouvel du PC j'arrivais pas à trouver la touche sur le clavier mais après je vais la trouver donc voilà c'était Blackboard HD laissez un like et un commentaire si la vidéo vous a plu en tout cas j'espère que ça vous a plu avec cette petite MOAP sur PC avec un petit sujet donc j'espère que ça vous a plu comme je vous ai dit c'était Blackboard HD laissez un like et un commentaire si la vidéo vous a plu et moi je vous dis à la prochaine allez ciao tout le monde Capote à un petit déjeuner bien